Bonjour, cette fois-ci je voudrais que l'on s'attaque à la transition. C'est une autre position clé extrêmement importante, qui est très délicate, qui bien sûr va déterminer la qualité du coup. Pour cela, on va devoir parler aussi de coordination ou séquence cinétique, on va dire coordination, très important bien sûr, reprise d'appui. Et donc on va partir du bas. Alors on est en haut de l'élan, donc je vais le montrer de face. Est-ce que je veux partir du bas ? On a nos appuis qui ont résisté, qui se sont dissociés du haut, qui a tourné. Notre clap est bien passé. On a quand même, tant bien que mal, du poids sur le talon droit. Mais selon les profils biomécaniques, je le répète, il peut y avoir encore beaucoup de poids sur la pointe du pied gauche, ou bien centré, ou bien à droite. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il va y avoir une reprise d'appui à gauche. Alors si on est un rear post, que l'on est beaucoup venu à droite, il y aura vraiment comme un mouvement de surf, il y aura vraiment une grosse reprise à gauche. Si on est centré, il y aura une reprise à gauche un peu moins. Et si on est déjà à gauche, elle sera minime. Mais il y a toujours quand même cette reprise, cet élan vers la gauche, parce que le mouvement a un sens, il faut tracter le club dans le sens du jeu. D'accord ? Donc reprise d'appui à gauche avec une pression sur la pointe du pied gauche, qui vient écraser. Mais à ce moment-là, le poids, il y a toujours aussi une pression sur le talon droit, dans cette transition. Je parle uniquement de la transition, je ne vais pas aller jusqu'au bout du swing. Donc ces appuis sont en train de faire cette reprise et cette pression. Ils sont encore fléchis, ils viendront se détendre beaucoup plus tard. Dans la traversée, enfin pas beaucoup plus tard, ça devient très très vite, mais je veux dire par là à l'impact, pas au moment de la transition. Si on le fait, la transition c'est une catastrophe. Donc voilà pour les appuis. Et reprise d'appui qui part de la pointe du pied gauche, genou gauche, et bien sûr une rotation qui s'amorce avec la hanche gauche qui s'efface. Alors vu le profil, l'idée c'est qu'elle va derrière, et non pas vers l'avant, bien sûr, qui est une fois très répandue, l'early extension. Voilà pour le bas du corps, cette reprise d'appui. Cette hanche qui s'efface, cette envie de rentrer dans la balle aussi avec les jambes, va dépendre de l'intensité que vous mettez. L'exemple est un exemple très simple, c'est je veux mettre une petite claque, je vais faire ça, je vais utiliser que mon bras. Et si là on me dit, vas-y, mais défonce le coaching ball, évidemment que je vais prendre une position dynamique, et qu'il va y avoir un jeu de hanche pour envoyer en dernier le point très très fort. Voilà, c'est exactement pareil. S'il y a une intention d'intensité, on va reprendre les appuis à gauche. Vu le profil, ça veut dire que, attention, les bras sont en train de descendre pour amener le club dans le plan, parce qu'évidemment, si les bras ne descendent pas, on pousse le club devant. Donc, pendant qu'il y a cet effort du bas du corps, cet effacement de la hanche gauche, il y a les bras qui descendent. Voilà, ce vieux cliché de tirer la cloche, c'est peut-être le seul cliché de l'époque qui reste vrai dans la plupart des cas. Évidemment, si on le fait trop, on sera trop à l'intérieur. Et donc, dans la transition, il y a cette idée de descendre les bras, et l'épaule droite aussi qui va vers le bas. L'erreur qui peut être assez répandue finalement, en tous les cas, chez les mauvais joueurs, mais je fais partie des gens qui reviennent par-dessus, les bons handicaps, c'est de précipiter en poussant le club devant. Une fois qu'il est là, c'est très compliqué. Il faut être très habile pour le ramener dedans. Sinon, bien sûr, on revient par-dessus, contact de balle désastreux, slice, etc. Donc, je le redis dans cette transition, on a besoin d'avoir le sentiment de descendre des bras. Même certains joueurs doivent chercher la sensation de faire ça, en fait. Et leurs hanches sont quand même parties, parce que bien sûr, s'ils ne faisaient réellement que cette action de bras, ça serait faux. Donc, il faut que le bas parte, je le répète. Donc, je pense que là, les choses sont à peu près claires. Donc, il y a cette idée dans la transition de reprise d'appui, de bras qui descendent pour venir replacer le club dans le plan. À ce moment-là, dans cette transition, la position du coude va varier en fonction du fonctionnement de votre main droite. Certains joueurs qui sont ici, le coude va être en arrière, vous voyez, un petit peu, et c'est normal. Certains joueurs qui auront cette montée avec le coude bien dedans, on appelle ça les handers, vont en retour avoir un coude vraiment extrêmement connecté, Justin Johnson à nouveau, parce que j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Et d'autres joueurs vont entrer un petit peu entre les deux avec un coude à peu près sur le corps, presque sur le corps, on va dire. Voilà. Je pense avoir détaillé cette transition. Les points extrêmement importants sont, bien sûr, cette reprise d'appui à gauche, le bas du corps qui déclenche, mais en même temps, ces bras qui descendent et l'épaule droite qui descendent pour revenir, parce que tout de suite, bien sûr, c'est extrêmement lié avec la position d'impact, pour revenir à l'impact, alors je vais le montrer de face, avec quand même cette épaule droite très basse, qui est la marque de tous les bons joueurs, alors que beaucoup de joueurs amateurs ont une épaule droite qui passe un peu trop haut. Donc c'est important, dès que cette transition, d'avoir l'épaule qui va quand même vers le bas. Voilà, voilà. Au niveau dynamique, vous voyez bien que pour avoir envie de venir à gauche comme ceci, il faut quand même que le bras gauche, la main gauche, le petit doigt de la main gauche, et donc tout le côté gauche, tracte le club et s'engage vraiment très très fort. S'il n'y a que la main droite qui veut jeter, on va arriver dans une mauvaise chaîne musculaire en restant à droite, avec les mains qui peuvent se casser, comme ceci, passer sous la balle, etc. Horrible. Donc c'est quand même le côté, le lead side, comme on dit, qui va vraiment tracter la balle. Voilà, je pense à peu près tout vous avoir dit. Dans quelque chose qui semble évident, mais je préfère le redire quand même, c'est bien sûr cet axe de la tête, où la tête va quand même rester à peu près sur la balle, voire presque venir un peu en arrière sur des drives et des longs clubs, et certainement pas un haut du corps qui passe devant. Mais si c'est parti du bas, et que les bras sont descendus, ça viendra tout seul. Voilà, donc comme vous voyez, en parlant de la transition, j'ai déjà un peu glissé vers l'impact, mais c'est tellement lié. J'ai déjà un peu glissé vers l'impact, de la transition, et que les bras se débrouille. C'est parti !